Je suis gynécologue médicale et sexologue, c'est-à-dire qu'en plus d'être gynécologue, j'ai fait une formation supplémentaire en sexologie pour pouvoir prendre en charge les difficultés sexuelles et intimes des hommes et des femmes. La santé sexuelle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Et ce n'est pas seulement l'absence de dysfonction, d'infirmité ou de maladie. De cette manière, elle permet une approche positive de la sexualité et des relations sexuelles avec la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et ce, en dehors de toute violence ou pression. Elle fait partie intégrante de la santé et du bien-être, mais aussi de la qualité de vie globale. C'est aussi un droit humain. La sexualité est tabou en général. Déjà, dans notre société, il existe une gêne à aborder le sujet, même si les réseaux sociaux, les médias s'en emparent et qui permettent d'ouvrir la parole. Donc imaginez si au tabou de la sexualité, on rajoute le tabou de la maladie, du cancer et de la mort. On est vraiment face à un double tabou. On le sait. On sait aussi que les patients attendent que les soignants abordent le sujet de la sexualité et rendent vraiment légitime le fait d'en parler. Malheureusement, on a beau bien s'entendre avec son oncologue, ce n'est pas forcément avec lui qu'on a envie d'aborder ce sujet parce qu'on ne se sent pas à l'aise, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder pendant une consultation et que c'est un sujet qui nécessite du temps et un temps de qualité pour se sentir vraiment en confiance et pour se livrer. Puis le soignant, lui non plus, il n'est pas très à l'aise parce qu'on est peu formé et parce que ça nous met souvent en difficulté. Donc il évite d'aborder le sujet et puis il espère que les femmes n'aborderont pas le sujet non plus. Malheureusement, pas assez de monde. Par manque d'informations sur le fait que des consultations spécialisées existent, par peur, par gêne, par le fait que la vie sexuelle passe souvent au second plan après la maladie. Déjà, on veut guérir et puis le reste, la qualité de vie, on verra plus tard. Et ça se comprend. Autrement, pour les personnes qui consultent, ce sont autant des hommes que des femmes avec des problématiques propres à chaque sexe, mais aussi le plus souvent des problématiques communes. En mille choses, et je ne vais pas pouvoir tout aborder, le cancer peut vraiment venir perturber la dynamique du couple. Les rôles de chacun peuvent changer. On passe de deux partenaires de vie à une personne malade et une personne aidante. Dans l'intimité aussi, le rôle d'amant peut être difficile à maintenir en raison de l'impact psychologique du diagnostic sur les deux partenaires, de la peur de la mort pour soi ou pour l'autre, des difficultés secondaires au traitement et des effets indésirables des traitements, de la peur d'avoir mal ou au contraire de faire mal à l'autre pendant les rapports. Et tout ça, c'est peu propice au rapprochement et à l'intimité. Ça nécessite vraiment une bonne communication du couple pour trouver des solutions et pour s'adapter. Alors, heureusement, beaucoup de couples trouvent des solutions et surmontent cette épreuve en maintenant une complicité et une intimité satisfaisantes, même si ce n'est pas forcément la même intimité qu'on avait avant la maladie. Pour les femmes que je reçois en consultation, les principales difficultés sont des problématiques de sécheresse, des muqueuses, notamment de la vulve et du vagin, avec des sensations d'inconfort, que ce soit au quotidien ou pendant les rapports sexuels. Ça peut être les caresses ou la pénétration. La problématique des douleurs pendant les rapports est aussi très fréquente. Les modifications du plaisir, qui peut être moins important, la baisse de désir, mais aussi toutes les difficultés avec la nouvelle image du corps et la perte de confiance et d'estime qui peuvent aller avec les cicatrices et les séquelles des traitements. On n'a pas forcément besoin de consulter un médecin. Il n'y a pas de bon moment non plus qui conviendrait à tout le monde pour en parler. Je pense que lorsque les difficultés sexuelles ou intimes apparaissent, qu'elles persistent, qu'elles peuvent créer une souffrance chez la personne ou chez le partenaire ou dans le couple, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à en parler aux soignants pour être bien orienté et bien conseillé. Dans un monde idéal, recevoir de l'information en début de parcours sur l'impact que le cancer et les traitements peuvent avoir sur l'intimité, ça serait le plus efficace. Ça permettrait de savoir reconnaître les symptômes soi-même, d'être informé sur les solutions possibles et de pouvoir les prendre en charge au plus tôt. Néanmoins, encore une fois, ces difficultés ne sont pas systématiques, heureusement, et elles peuvent être très bien surmontées. Il n'est pas forcément nécessaire de consulter un spécialiste.